Ideal Fibre Fabrics Comines Ideal Fibre Fabrics Comines Ideal Fibre Fabrics Comines fait partie du groupe belge Beaulieu International spécialisé dans les revêtements de sol. Ideal Fibre Comines fabrique du fil pour réaliser des tapis, de la moquette, pour l'automobile, pour les professionnels et particuliers. Et le site emploie 180 collaborateurs. En matière de recherche et développement, nous travaillons beaucoup actuellement sur des produits fabriqués à base de produits de granules recyclés. Nous sommes dans le métier du plastique et il est important pour nous d'être le moins impactant possible pour la planète. Pour le développement durable, ce que nous faisons concrètement c'est que nous impliquons l'ensemble des collaborateurs dans leur quotidien, afin qu'ils fassent le lien dans leurs actions avec les objectifs de développement durable. Récemment, nous avons été certifiés par l'organisme VOCA, qui reconnaît notre action en termes de développement durable. L'avenir, pour nous, en fait, passe par l'investissement et l'investissement dans de nouvelles machines qui vont nous permettre d'aller sur des marchés plus spécifiques à plus haute valeur ajoutée telles que des marchés pour des chaînes d'hôtels, des marchés qui sont en lien avec des commandes spécifiques d'architectes. On peut l'applaudir. Idéal Fibre, Acomine, représenté par Loïc de Rome, qui est ici, et qui reçoit le trophée de l'industrie par M. René Schill de l'AINF. Alors justement, moi j'ai une question d'abord pour René. René, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'AINF ? Alors l'AINF, c'est donc l'association interprofessionnelle du nord de la France. C'est également une vieille dame, à peu près comme l'AINF, puisqu'elle est née en 1894. Donc ça nous ramène quand même à un certain temps et fondée par des industriels du nord de la France. Cette association compte à peu près 250 adhérents. Et donc sa mission, c'est de développer la santé, la sécurité au travail, le bien-être au travail maintenant, comme on dit, ou les conditions de travail dans l'entreprise. Et donc on a différents leviers d'action, à la fois auprès de nos adhérents, également donc on remet par exemple ce prix, on fait des webinaires, comme ça se dit maintenant. Précédemment, c'était des conférences, de façon à initier, à expliquer les meilleures pratiques qui peuvent être réalisées dans notre métier. Et également, donc on a également beaucoup de travail du côté de l'enseignement. Donc on agit auprès des collégiens, auprès des étudiants, avec un prix universitaire, et également, on fait de la sensibilisation dans les collèges. Et également, on aide au niveau de la recherche, les projets de recherche qui peuvent être améliorants pour la sécurité, santé au travail. Loïc, on voit que votre société a un impact environnemental faible, que vous veillez à ça, mais vous avez été choisi par l'INF parce que l'INF a estimé que vous apportiez un soin particulier à la santé et à la sécurité de vos collaborateurs. De quelle manière ? Tout d'abord, bonsoir mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord au nom de la division du fil Beaulieu International Group et du site à remercier l'INF et son conseil d'administration, présidé par René Schilde, pour ce prix qui est la reconnaissance finalement du travail collectif de toute l'équipe du site. Ce que je dois ajouter, c'est qu'il est important pour nous de donner du sens à ce que l'on fait et prendre du plaisir à le faire. C'est aussi le reflet de valeurs portées par l'entreprise. Pour nous, à Beaulieu, Yart, idéal fibre commune, travailler en phase avec les objectifs de développement durable, comme je le disais tout à l'heure, est une valeur fédératrice qui donne du sens au quotidien. Nos actions, effectivement, sont associées quotidiennement aux 17 objectifs de développement durable tels qu'ils ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. C'est très important pour nous de donner ce sens. Lorsque nous parlons de sécurité, santé au travail, bien-être, nous faisons directement référence aux objectifs 3-8 pour ceux qui y connaissent, donc bonne santé, bien-être, travail décent, croissance économique, par exemple. Nous sommes vraiment directement en phase avec les objectifs de développement durable. Il découle tout naturellement nos actions en termes de santé, de bien-être, et de sécurité au travail. Ce que nous faisons depuis quelques années, maintenant, ce qui nous permet aussi d'améliorer considérablement en fait l'environnement de travail au quotidien et diminuer les accidents de travail. Notre démarche, en fait, a commencé dans un premier temps en lançant un programme d'évaluation de notre niveau de maturité en termes d'hygiène et de sécurité. Cette évaluation nous a permis aussi de suivre de façon objective notre évolution et notre progrès à ce niveau. Ensuite, nous avons travaillé, nous travaillons encore au quotidien évidemment, sur la résolution des risques et un certain nombre d'améliorations qui passent par l'investissement. Deuxième pilier de notre démarche, en fait, c'est orienté sur la sensibilisation à la prise de conscience. C'est très important. Les animations ont été réalisées, des escape games. Chaque opportunité y est propice. La journée mondiale de la sécurité, je rappelle, le 28 avril, est l'occasion pour nous aussi de célébrer cette dimension de sécurité. Il nous est un paru important aussi de faire vivre cette dimension au quotidien, chaque jour, chaque semaine, en organisant ce qu'on appelle des tours coaching. Les tours coaching, en fait, sont des tours sécurité et qui permettent, en fait, à des personnes de passer via l'organisation et d'identifier, d'encourager dans une démarche positive. C'est très bien. Bravo. Tu mets tes EPI. Bravo. Là, indiquer. Tiens, il y a peut-être un petit problème. Que pourrions-nous faire ? Et nous avons mis en place cette organisation et que l'on suit aujourd'hui au quotidien. Il est pour nous aussi tout à fait indispensable et légitime et souhaitable que chacun puisse interpeller son collègue, voire, je veux dire, son manager, lorsqu'il est témoin d'une situation à risque. Finalement, aujourd'hui, nous sommes là. C'est grâce à l'implication, en fait, de l'ensemble des collaborateurs d'Ideal Fibre qui met en musique, en fait, cette orientation, cette politique. Et je tiens, finalement, à remercier l'ensemble, quelques représentants ici, du quotidien et de leurs actions chaque jour. Merci, Loïc. On voit que l'Ideal Fibre donne une place très importante à l'humain dans votre entreprise. En deux mots, est-ce que c'est facile pour vous d'attirer des salariés, des collaborateurs chez l'Ideal Fibre ? Alors, je vais dire que le temps faisant et l'effet boule de neige, on le voit. Finalement, avec le temps, quand on recrute, on a peut-être des profils qui sont un peu plus, je dirais, étoffés, avec des personnes qui ont envie de venir. Et ça, c'est positif pour nous. On remarque ces choses-là, par exemple, au niveau des stagiaires, parce que nous, nous ne recueillons pas de stagiaires par le passé. On a changé aussi cette dynamique. Et aujourd'hui, on a déjà des stagiaires qui demandent maintenant pour le mois de mai parce qu'ils voulaient être sûrs. Finalement, au départ, on était en train d'aller les chercher. Et on se dit, tiens, jour après jour, ce que l'on arrive à semer dans notre organisation, ce qui se dit à droite et à gauche, c'est que finalement, on n'est pas si mal à l'Ideal Fibre et que ça vaut peut-être le coup de passer et faire un tour quand on veut faire un stage. C'est important pour nous d'accompagner. Et on joue notre rôle. On va faire, tiens, est-ce que tu voudrais faire une soutenance blanche ? On va t'aider, si tu veux, comme ça. Pour la prochaine fois, ça ira bien. Pour ton jury, ça ira bien. Donc, on est toujours dans cette idée d'accompagnement. Et puis, quand quelqu'un arrive, là, on en recrute des personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez plaisir. Donc, cherchez bien ce qui vous fait plaisir. Et puis, on va essayer de trouver quelque chose, finalement, qui sera en phase avec nos attentes. Et puis, vous ferez plaisir. Et puis, si vous faites plaisir, c'est formidable. Tout le monde sera content. Et puis, vous aurez à cœur de faire votre travail. Et un collaborateur heureux. Voilà. C'est un patron heureux et récompensé. J'invite à vous diriger sur le devant de la scène, M. Chilin, pour remettre ce trophée à Loïc. Sous vos applaudissements. Bravo. Applaudissements. Bravo. Félicitations. Très content. Merci.